Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous, rien que pour nous. On est le 18 juillet 2019, 9h23 du Québec. Journée historique! Journée historique 19, 18 juillet 2019. Retenez cette date, parce qu'elle est historique. Pourquoi? Parce que c'est le seul et unique, 18 juillet 2019, que l'on vivra. Il n'y en a jamais eu un autre avant, il n'y en aura pas d'autre après. Donc, voyez-vous, chaque journée est vraiment importante, chaque journée est unique. Comme vous êtes unique, comme je suis unique, il n'y a personne qui sera comme vous, il n'y a personne qui a été comme vous, il n'y a personne qui sera comme vous parce qu'on est tous d'essence divine. Et c'est ça, souvent, qui fait défaut dans nos modernités, dans notre contemporanité, c'est qu'on oublie et on ne nous rappelle pas cet important aspect de nos vies que nous sommes de l'essence divine. Et si on était conscient de ça, c'est certain qu'on traiterait tout le monde de façon différente, qu'on traiterait tout l'environnement et la planète de façon différente. Qu'on ait enlevé cet aspect-là délibérément, c'est parce qu'on avait un plan précis. Parce qu'en ayant enlevé l'essence divine de chacun d'entre nous, on ne l'a pas enlevé, elle est encore là, mais enlever l'idée, la conviction qu'on avait qu'on était d'essence divine, ça fait qu'on est des insectes, qu'on est des bestioles comme toutes les autres et qu'on peut faire ce qu'on veut avec. Et qu'on peut les abuser de toutes les façons possibles et imaginables, les envoyer à la guerre, les tuer, les tondre, les garder comme esclaves, les abuser, leur mentir, les contrôler, les emprisonner. C'est vraiment très important de réaliser ça. Tout ça a été fait dans un but, on l'a vu. C'est une idée qui s'est propagée, cette idée de Dieu n'existe pas, on est des descendants des singes, on n'est rien d'autre que de la poussière, on n'est pas d'essence divine. Bizarre, pareil, qu'on nous ait enlevé. Le plus important de ce qui nous unit tous, peu importe notre couleur, notre religion, notre orientation sexuelle ou quoi que ce soit, c'est qu'on est tous, malgré tout, d'essence divine. Et si on avait cette conviction-là, et si on enseignait ce fait important, on n'en serait probablement pas à l'aube d'une catastrophe planétaire de tous les niveaux, dans tous les aspects de notre vie, que ce soit environnemental, que ce soit social, financier, c'est des catastrophes énormes qui nous attendent. On se dirige vers une mainmise totale de l'être humain, on est en train de le robotiser, on est en train d'humaniser les robots et les ordinateurs. On commet toutes sortes d'atrocités, les atrocités continuent à se commettre parce qu'on n'est rien à leurs yeux. Seulement nos dirigeants sont d'essence divine et eux sont dans une classe à part, ils vivent dans un monde à part et ont une justice spéciale pour eux. Donc c'est important de se rappeler que chaque jour est vraiment exceptionnellement, historiquement unique, parce qu'il n'y en a pas d'autre, que la vie est d'une importance vraiment incroyable et que nous, là-dedans, on aurait dû continuer à enseigner aux gens qu'on est d'essence divine. Ça ne veut pas dire qu'on appartient à une religion, ça veut dire qu'on est tous unis, on est tous au même niveau et qu'on doit respecter chaque être, lui donner toutes les chances de pouvoir vivre heureux, libres et épanouis. En dehors de l'enclos que nos dirigeants nous ont construits, peu importe où on se trouve. Donc, c'est vraiment important de comprendre ça. Ça n'a rien à voir avec la religion, mais vraiment rien à voir. C'est ça qui aurait pu nous unir. Ce n'est pas une langue internationale qui aurait pu nous unir, ce n'est pas une monnaie internationale. C'est de dire à tout le monde qu'on est tous d'essence divine et que tu ne peux pas traiter quelqu'un qui est d'essence divine comme un animal et l'abuser. Et tu ne peux pas non plus, en tant qu'entité d'essence divine, traiter les autres comme ça et avoir un manque de respect pour l'environnement et tout ce qui nous entoure. Donc, voyez-vous, c'est toute une chaîne qui part de là, ça part de nous. L'univers existe parce qu'on l'observe. Tout est là parce qu'on est là à le vivre et à le voir ou à l'imaginer. C'est important de se rappeler ça et ça n'a rien à voir avec la religion. Je vous reviens, je voulais vous parler des inondations, mais il fallait que je vous raconte ça parce que c'est trop important et on ne se le dit pas assez et il faut que ce message-là se répande partout, partout, partout. Je vous reviens. C'est parti.